Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur le Rapporteur, chers collègues. Monsieur le Ministre, malgré les contraintes financières qui se sont imposées à vous, comme à d'autres ministères d'ailleurs, le budget que nous examinons parvient, me semble-t-il, à conjuguer les efforts nécessaires à cette justice que nous devons rétablir. Dans un contexte de crise, il est important de fixer des priorités. Vous l'avez fait. L'enseignement, le contrôle de la qualité sanitaire, l'aide à l'installation et le soutien à l'élevage sont ainsi épargnés par la réduction des 3% du budget. Pour ma part, je suis très sensible à la priorité que vous accordez à l'enseignement. C'est fondamental, c'est synonyme de professionnalisme, de qualité et surtout de valorisation de l'image de la filière agricole auprès des jeunes générations. Et en ce domaine, la période de désengagement que nous avons connue est sûrement derrière nous. Je ferai le même parallèle avec la recherche. Celle-ci doit être soutenue et de citer la filière forêt-bois, pour laquelle cette recherche est fondamentale, en termes sanitaires bien sûr, mais aussi pour trouver de nouveaux débouchés économiques, pour obtenir également des certifications. Mais cette remarque est valable sur l'ensemble des filières agricoles. Après l'enseignement et la recherche, vous déclinez votre logique en renforçant la performance énergétique des exploitations agricoles par une augmentation de 3 millions d'euros de la dotation prévue à cet effet. Et vous bouclez votre démarche qualitatif de long terme avec l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs. 5 000 en 2012 et vous, vous en accompagnerez 6 000 en 2013. Mais dans un contexte contraint, d'autres dispositifs voient le jour et font débat. Notamment le recentrage sur les bas salaires de l'exonération des cotisations patronales pour l'emploi des travailleurs agricoles saisonniers. Nous devrons en discuter lors du débat qui va s'ouvrir. Je voudrais aussi vous faire quelques remarques concernant la forêt et l'ensemble de la filière bois. Les professionnels de ce secteur ont connu ces dernières années de profonds changements dans leur métier, changements souvent subis. Pourtant, on demande à cette filière de relever des grands défis environnementaux et économiques. Pour ces raisons, Monsieur le Ministre, j'aurais aimé que ce secteur ne soit pas sous la coupe des 3% budgétaires. Même si vous avez fait des efforts sur le plan Chablis en améliorant la proposition faite aux civiculteurs du Sud-Ouest. Je pense, Monsieur le Ministre, qu'il serait nécessaire de le rappeler ici publiquement dans cet hémicycle. Bien sûr, ce plan pense les plaies de tempêtes successives, mais il est surtout et doit être surtout vu comme un investissement pour l'avenir économique de la filière. En contact régulier comme d'autres collègues d'Aquitaine avec ses acteurs de la filière bois, je vois la nécessité de les accompagner plus fortement et notamment d'accompagner la forêt de production qui représente, rien qu'en Aquitaine, plus de 35 000 emplois directs. Monsieur le Ministre, il ne faudrait pas que les crédits 2013 affectés à la forêt traduisent à l'avenir un manque d'ambition. Certes, l'Estat respecte pour l'essentiel les engagements à l'égard de l'ONF, mais il faudra un volontarisme plus marqué. Ce geste, vous pouvez le renvoyer rapidement. Et comment ? Eh bien, en faisant en sorte que la forêt française bénéficie d'une partie des ressources issues de la vente des quotas carbone. Son rôle dans la séquestration du carbone est incontestable. C'est pourquoi nous surveillerons de près l'ouverture de la vente de ces quotas début 2013, afin de revendiquer une part des ressources issues de ces ventes. La forêt ne pourra pas en être totalement privée. Pour conclure, Monsieur le Ministre, je reconnais que tout en répondant à l'impératif de maîtrise des dépenses publiques, votre budget essaie de préserver une agriculture compétitive et de qualité dans le respect de l'environnement.